Entre piano et corde vocale, quelques notes suffisent pour transporter ses spectateurs. Pendant une heure et demie, une dizaine de personnes atteintes d'Alzheimer assistent à ce récital. De quoi rappeler des souvenirs et faire le temps de quelques chansons, l'impasse sur la maladie. On en redemande rien. Ça c'est beau. Merveilleux, merveilleux. Les voix, c'est incroyable. Ça fait beaucoup de bien, surtout qu'avec les moments que je traverse en ce moment. Chaque semaine, l'association France Alzheimer propose des ateliers de musicothérapie en Dordogne pour stimuler les malades et les sortir de leur quotidien. On fait travailler leur mémoire à partir du chant et des souvenirs liés à la musique. On travaille aussi le rythme et de ce fait, on évoque aussi des souvenirs anciens. Pour ces chanteurs lyriques, en préparation du Lab Opéra de Perigueux, c'est aussi l'occasion de se produire devant un tout autre public, dans une ambiance intimiste. Il y a longtemps que je t'aime et de susciter encore plus d'émotions. Ça leur évoque beaucoup de choses la musique, ça les fait vibrer et ça va toucher vraiment leur mémoire émotionnelle. Et du coup, c'est vraiment passionnant de chanter devant eux. En France, 1,2 million de personnes souffriraient d'Alzheimer. Pour elles, les bienfaits de la musicothérapie sont reconnus par la Haute Autorité de Santé depuis 2008. Merci. 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 Merci.